Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question Pourquoi est-ce qu'on ne devrait jamais douter de soi ? Alors, évidemment, vous allez me dire Pourquoi est-ce qu'on ne devrait jamais, vraiment jamais douter de soi ? Ça n'a pas de sens parce qu'on sera toujours en train de se remettre en question. Alors, évidemment, je m'adresse aux personnes qui ne sont pas dans un mode narcissique. Je me crois tout-puissant, je crois que j'ai le pouvoir et que j'ai la vérité. Je pense que peu de gens se comportent vraiment comme ça et croient qu'ils ont toujours raison. En fait, la plupart des gens, ils vont douter d'eux quand ils vont rencontrer quelqu'un qui va les contredire, qui va leur dire Mais ce que tu dis, ce que tu fais, ça n'est pas moral, ça n'est pas bien, etc. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça et pourquoi vous ne devriez pas douter de vous ? Première chose que j'ai à dire, c'est que si vous avez tendance à douter beaucoup de vous, c'est que souvent, vous vous remettez trop en question. Et que donc, il vaut mieux équilibrer ça en vous remettant moins souvent en question. Et voilà, une des premières raisons pour lesquelles vous devriez moins douter de vous à l'avenir. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que quand, justement, on est amené à se poser la question, est-ce que j'ai raison ou tort ? Donc, quand on est confronté à des personnes qui pensent différemment de nous, qui agissent différemment de nous, on peut se poser la question, est-ce que ce que je fais est bien ? Est-ce que je suis toujours une belle personne ? Est-ce que je ne me suis pas perdue quelque part entre temps ? Et parfois, cette question, elle est essentielle parce qu'elle nous permet de soit en déduire qu'effectivement, on s'était perdu, qu'on a quelque chose à changer, et c'est aussi comme ça qu'on va évoluer. Donc, c'est une question qui est super intéressante parce qu'on pourrait tout à fait évoluer dans le bon sens et se dire, ben voilà, j'ai été trop confiante là-dedans, peut-être, peut-être j'aurais dû douter, et peut-être que finalement, je vais faire autrement à l'avenir. Mais la décision finale, elle me revient à moi. Ça veut dire qu'on peut se poser des questions, mais qu'on doit choisir, nous, de toute façon, en fonction de nos valeurs, de nos prismes à nous, et de notre histoire à nous. Parce qu'en fait, l'autre va nous parler en fonction de ses prismes, de son histoire, de ses valeurs, et même aussi de ses traumatismes. Il ne faut pas oublier que l'autre, il n'est pas neutre du tout, et qu'il n'a pas forcément la vérité, et que personne, en réalité, ne détient vraiment la vérité, et que donc, mon avis compte au moins autant que celui de l'autre. Le problème, c'est que quand, moi, je passe mon temps à considérer que les autres ont plus raison que moi, eh bien, il faut voir pourquoi. C'est le cas de beaucoup de haut potentiel, donc ce n'est pas anodin non plus, si je parle du fait de ne plus trop douter de soi. C'est aussi parce que je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de personnes qui vont facilement douter d'eux-mêmes, alors qu'en réalité, ils devraient moins douter d'eux, parce qu'eux voient plus clair, parce qu'eux, justement, ont aussi leurs propres valeurs, et qu'on a toujours le droit de décider de qui on veut être, parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Donc, c'est à nous à prendre les décisions, c'est à nous, en fait, à déterminer quelles sont nos valeurs, pourquoi je fais ce que je fais. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'autre en face ne fait que nous regarder à travers un prisme qui est déformé. L'autre ne sait pas toujours exactement quelles sont nos vraies intentions, il ne sait pas forcément les lire. Il y a parfois, on va être, justement, critiqué pour quelque chose qu'on n'a pas tout à fait fait, qui ne correspond pas à ce qu'on pensait. L'optique dans laquelle on était quand on a agi comme ça, n'était pas ce que la personne dit de nous. Par exemple, l'autre pourrait nous dire, ah ben, t'as été égoïste quand t'as fait ça, mais en fait, pas du tout. On a pu penser, justement, à une autre personne qui n'était pas cette personne-là. Et parfois, les personnes ont tendance à nous critiquer, à nous juger, pour nous faire plier dans leur sens aussi. Donc, c'est une forme d'influence, voire carrément de manipulation. C'est très fréquent chez les manipulateurs, de chercher à créer en nous du doute, en fait, pour que, justement, nous ne soyons plus aussi sûrs de nous et pour que, justement, nous soyons en train constamment de nous remettre en question. Parce que se remettre en question tout le temps, ça fragilise beaucoup. Alors, se poser de temps en temps des questions, ça peut être chouette, ça peut être bon, ça peut être, justement, salvateur parce qu'on peut aussi déterminer qu'on avait raison et que, justement, ça va renforcer nos décisions et nous faire nous dire « je devrais moins douter de moi parce que je sais que j'ai souvent de très belles intentions ». Donc, finalement, quand la personne en face me dit que je serais égoïste, que je serais manipulateur, que je serais ci et là, en fait, ça parle de la personne. Très fréquemment, les gens qui manipulent les autres vont dire aux autres qu'ils sont manipulateurs, qu'ils sont égoïstes, parce qu'eux-mêmes le sont. Parce que ces personnes-là n'imaginent pas qu'il existe d'autres types d'êtres sur Terre qui soient beaucoup plus altruistes, etc. On a tendance à penser que tout le monde est comme nous et les manipulateurs particulièrement. Donc, attention que souvent, c'est aussi une façon de détecter qui nous avons en face. Cette personne dit de moi que je suis manipulatrice, je sais très bien que ce n'est pas du tout le cas, que je passe ma vie à aider les autres, que j'essaye toujours de faire au mieux, etc. Que je suis quelqu'un aussi qui sait où je vais. Donc, comme je me connais très bien, je vais encore moins laisser dire à quelqu'un que je serai manipulatrice. Donc, voilà comment je vais raisonner. Et donc, c'est-à-dire que cette analyse va me permettre aussi de me conformer et de me confirmer qui je suis moi et qui j'ai décidé d'être. Parce qu'on décide qui on devient aussi. Donc, c'est très, très important de comprendre que les personnes qui n'évoluent pas sont les premières à critiquer les autres, toujours les autres. Les personnes aussi qui sont incapables, en fait, de être en train de se rendre heureux eux-mêmes vont tout le temps attendre des autres, des choses souvent démesurées et vont vous dire, parce qu'ils sont déçus, que vous n'étiez pas là où ils vous attendaient. Et en réalité, ça ne veut rien dire de vous. Ça veut juste dire que la personne a eu des attentes démesurées par rapport à vous. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont des troubles de personnalité. Donc, si vous savez qu'une personne a un trouble de personnalité, n'écoutez pas cette personne. C'est juste du bon sens. Parce que cette personne aura tendance à délirer, à dire n'importe quoi, autrement dit. Donc, on n'écoute pas un fou, une folle. On n'écoute pas un pervers narcissique. On n'écoute pas un gros manipulateur. On n'écoute pas quelqu'un qui constamment essaye de nous faire flancher, de nous faire plier dans son sens. Et on sait que c'est systématiquement le cas et que cette personne, elle ne fait jamais l'inverse. Elle ne fait jamais des choses pour nous. Sauf si c'est intéressé. Et donc, dans ce cas-là, on a affaire à un manipulateur, une manipulatrice. Donc, quand c'est dans ce cas-là, je ferme mes oreilles. Point. Donc, il faut bien comprendre que se remettre en question est important. Oui. Mais être toujours en train de douter de soi signifie peut-être aussi qu'on n'a pas assez confiance en soi. Et donc là, c'est pas juste, tiens, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, qui veut évoluer beaucoup. Parce qu'il y a de ça dans le fait de douter de soi beaucoup. Mais si je me remets en question souvent parce qu'en fait, je ne sais pas qui je suis, parce qu'en fait, je ne sais pas où je vais, parce qu'en fait, je suis perdue, il faut travailler sur le fait d'être perdue. Il faut travailler sur le fait de se définir. Il faut finir par choisir qui je veux devenir. Et là est aussi ma liberté. N'oubliez jamais que quand quelqu'un vous critique beaucoup, il essaye peut-être de vous prendre votre liberté. Et on est parfois beaucoup, beaucoup critiqué par des personnes qui sont très proches de nous et qui comptent énormément pour nous. Et donc du coup, on va beaucoup plus facilement douter quand c'est quelqu'un qu'on aime particulièrement qui nous critique que quand c'est quelqu'un qui justement n'a pas cette place-là pour nous. Donc il faut aussi comprendre pourquoi je doute autant. Ah, parce que c'était une personne importante pour moi. Donc aussi se poser la question est-ce que cette personne qui me critique, c'est quelqu'un que je connais ou pas ? Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, probablement cette personne ne me connaît pas donc n'a rien à dire sur moi, visiblement, parce que cette personne, elle ne voit que les apparences. Donc forcément, cette personne, elle ne me voit pas vraiment et ne me connaît pas vraiment. Donc ces critiques, quelque part, je peux facilement passer outre. Tandis qu'une personne qui me connaît particulièrement, qui a vécu avec moi, qui, je ne sais pas moi, enfin quelqu'un qui aussi a des belles intentions d'habitude, qui va me critiquer, qui va émettre des doutes sur ce que je fais, qui je suis, pourquoi, etc., mes intentions, ben là, je vais me poser plus de questions parce que je sais que cette personne, habituellement, ne me critique pas, parce que je sais que cette personne, habituellement, n'a pas tendance à médire sur les autres. Si par contre, j'ai affaire à une personne qui régulièrement passe son temps à critiquer les autres et à médire beaucoup, ben peut-être qu'à ce moment-là, je vais me dire, ben oui, ces choses, ces machins, ceux-là, habituellement, ils critiquent toujours, ben ok, je n'en tiens pas compte parce que c'est une personne qui critique constamment les autres. Et donc, je ne fais pas exception. Ça veut dire que ce n'est pas lié à moi, c'est lié à la frustration que cette personne a dans sa vie et comme c'est une personne frustrée, et ben régulièrement, cette personne, elle va critiquer, critiquer, critiquer les autres. Donc, attention à aussi se dire ben toutes les critiques ne sont pas égales et toutes les personnes qui critiquent ne sont pas égales à mes yeux. Ça veut dire que il y a des personnes importantes pour moi que je vais beaucoup plus écouter que d'autres parce que par exemple, une personne qui est très proche de moi, par exemple, moi, je vais prendre plus à cœur une critique qui va venir de ma sœur parce que ma sœur me connaît beaucoup parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé parce qu'on a tendance à se dire clairement les choses et que si elle émet une critique par rapport à moi, c'est peut-être qu'elle a raison quand même. C'est peut-être qu'elle voit quelque chose que je ne vois pas et comme elle me connaît particulièrement et que je sais aussi qu'elle a un franc parlé, je vais tenir compte du fait qu'elle a un franc parlé donc elle aura tendance peut-être à exagérer un petit peu la chose mais certainement, elle est aussi lucide. je sais que c'est une personne lucide donc ça veut dire que si elle me dit quelque chose, c'est important peut-être que je m'y arrête et que j'essaye de voir ce qu'il y a derrière ça et peut-être que ça veut dire que quelque part, j'ai merdé et que je devrais m'améliorer. Par contre, si j'ai affaire à quelqu'un qui me connaît peut-être mais a toujours critiqué tout ce que je faisais, je vais me dire ah bah oui, c'est machin, je sais, cette personne a tendance à critiquer beaucoup et certainement trop. Donc là, au contraire, je vais diminuer ce qui est dit. Je vais moins en tenir compte. Peut-être que je vais écouter quand même mais je vais moins en tenir compte parce que c'est une personne qui passe son temps à critiquer les autres et particulièrement moi-même peut-être parce que, ben, si c'est notre parent, ben, notre parent veut peut-être essayer de nous aider et parfois, ça s'exprime sous forme de critiques et des critiques parfois exagérées et particulièrement acerbes. C'est tout à fait possible. Si par exemple, j'ai une mère perverse narcissique ou un père pervers narcissique, ben, je sais bien que cette personne aura tendance à me critiquer mais je sais bien que c'est dû au fait que cette personne est perverse narcissique et non pas au fait que cette personne me connaisse vraiment. Peut-être que justement, cette personne n'a jamais pris vraiment le temps de me connaître. Donc, je vais m'arrêter et je vais dire ok, c'est cette personne. Si c'est cette personne, ça ne compte pas. Et probablement aussi, si j'ai une ex ou un ex qui me critique parce qu'on vient de se séparer, je vais me dire ah oui, cette personne est en colère et c'est pour ça qu'elle me critique. Ce que j'entends, ce n'est pas la critique, c'est la colère derrière. C'est le fait que cette personne, ben, elle se révolte de ce qui s'est passé parce que ça lui fait mal. Et donc, j'entends ça plutôt que la critique en tant que telle. Je ne me dis pas tiens, oui, je suis une vraie connasse ou oui, je suis quelqu'un qui ne mérite pas de vivre ou des choses comme ça. Peut-être que c'est aussi extrême que ça. Et en fait, ce que j'entends surtout là derrière, c'est ah, cette personne, ce n'est pas son habitude d'être comme ça, mais il s'est passé quelque chose donc cette personne réagit à un truc qui est difficile. Donc, qu'est-ce que je vais répondre à cette personne ? C'est je comprends que pour toi, ça soit compliqué à accepter. J'entends bien. J'entends ta douleur. Je suis désolée de te faire mal. Voilà les réponses que je peux apporter alors qu'à la base, je reçois une critique. Et je ne vais pas réagir du tout à la critique parce que sinon, l'erreur, ce serait justement de réagir « Ah ben non, toi non plus, tu mérites pas de vivre. » Voilà l'erreur que je pourrais faire. Donc, ce serait de répondre au même niveau et d'aller blesser l'autre encore plus alors qu'en fait, si je le blesse plus, ça va encore plus créer le fait que cette personne va me critiquer, va m'insulter, va être justement encore plus frustrée. Je dois écouter ce qu'il y a derrière en fait et que la personne ne dit pas forcément. Et ça, ça demande une intelligence relationnelle et sociale. Et aussi, c'est comment je peux faire pour apaiser cette personne ? Comment je peux faire pour que la rupture se passe mieux ? Comment je peux faire pour entendre aussi ce que cette personne a à dire ? Peut-être que je n'ai pas laissé assez de place à cette personne pour qu'elle s'exprime dans ce qui ne va pas actuellement ? Comment je peux aider cette personne à faire son deuil ? Et on n'est pas obligé de faire ça. Je parle ici d'une personne qu'on respecte et que quelque part, on a vraiment aimé aussi. On ne fait pas ça avec une personne qui nous a toujours mal traité. si cette personne, au moment de la rupture, a ce type de comportement. Par exemple, une personne très narcissique aura ce type de comportement pour nous rabaisser, nous humilier puisque cette personne essaie de se grandir dans son narcissisme. Donc, ce que j'entends là derrière, c'est autre chose aussi. C'est tiens, encore, la preuve que cette personne est bien narcissique. Tiens, c'est la preuve que cette personne, elle est vraiment médisante sur tout le monde et de toute façon, forcément, du coup, elle est médisante sur moi si je viens de rompre. Et c'est ce à quoi je m'attendais, en fait. Donc là, il n'y a même pas de réaction à avoir parce que c'est sans surprise. Quand on a affaire à un pervers narcissique, même si cette personne nous insulte, etc., on ne réagit même pas. On se dit, ok, ça ne vaut pas la peine. Cette personne, de toute façon, n'en vaut même pas la peine aussi. Donc, du coup, j'arrête là. Je ne cherche pas à apaiser cette personne parce que c'est une personne qui devrait apprendre à gérer ses émotions et à gérer son narcissisme, en fait. Je n'ai pas valorisé cette personne, surtout pas, en fait, parce que cette personne, elle se croirait justement renarcissisée et donc elle va encore plus revenir vers moi parce que c'est une façon aussi d'avoir mon attention que de m'insulter, de me critiquer, etc. Parfois, on retrouve ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai déjà eu le cas où certaines personnes ont critiqué beaucoup ce que je faisais juste pour avoir mon attention, juste par espoir que je réponde aux critiques pour que ces personnes-là aient de la visibilité. Donc, il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière, pourquoi cette personne fait ce qu'elle fait. J'ai déjà vu des chaînes YouTube où une personne prenait justement le contenu des autres pour les critiquer, les incendier, contester tout ce qu'il disait, dans l'espoir que ces personnes qui étaient un peu plus en train d'avoir le vent en poupe sur les réseaux sociaux, eh bien, que ces personnes-là lui donnent de la visibilité. Et là, on comprend tout à fait que c'est une forme de manipulation, ni plus ni moins, et que, évidemment, si on est intelligent, on ne répond pas à ça, on ne réagit pas à ça. On dit, ok, c'est bon, quoi, va jouer. Et souvent, c'est très, très, très bête aussi parce qu'au niveau des arguments, ces personnes n'ont pas les compétences non plus pour critiquer vraiment chaque contenu parce que c'est une personne qui n'a pas creusé vraiment ce qui est dit. Donc, par exemple, moi, j'ai eu des critiques à, si je parle des pervers narcissiques, c'est que je déteste les hommes parce que je suis une femme. Et donc, il n'y a que les femmes qui parlent des pervers narcissiques, etc. Et comme j'étais la seule, c'était très facile de dire des choses comme ça. Mais ça ne tient pas à la route cinq minutes, évidemment. Et donc, ça, c'est très spécifique d'une personne qui essaye de manœuvrer, mais qui n'attaque pas vraiment vos idées, en fait. parce que sinon, ça serait plus construit. Donc, quand une personne vous critique de façon aberrante, même pas logique, que vous n'arrivez même pas à vous dire que c'est possible, que vous seriez éventuellement comme cette personne dit, égoïste, et je ne sais pas moi, enfin, c'est toujours un peu la même chose, ou cette personne, elle critique juste votre physique, parce que c'est la chose un peu facile à critiquer, ben là, vous avez compris aussi que cette personne, elle n'a pas vraiment grand-chose à vous reprocher. il n'y a rien de construit contre vous non plus, parce que ce n'est pas assez logique. Et ça aussi, il faut faire la part des choses. Donc, on voit bien que on n'est pas, dans la plupart des cas, orienté à douter de nous. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la plupart des cas, vous ne devriez pas douter de vous, parce que ce qui est dit n'est pas contre vous. il y a une autre motivation derrière. Et, souvent, c'est la frustration d'une personne qui motive la critique, et non ce que vous êtes vraiment. Il faut toujours comprendre que la personne, elle va interpréter des choses, voire surinterpréter des choses, sur des choses que vous n'êtes pas forcément. Parce que, en apparence, il semblerait que, donc, de façon assez lointaine, cette personne critique quelque chose, que vous seriez peut-être, mais de très 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 loin. Et le fait à travers ses croyances, ses prismes, ses traumatismes, sa frustration et tout ça. Et quand vous avez compris ça, vous savez que ce qui est dit de vous n'est absolument pas vrai, et que vous ne devriez pas vous remettre en question la plupart du temps. Voilà, j'espère que ça aidera beaucoup de personnes qui ont du mal avec le regard des autres, qui ont du mal à faire ce qu'ils aiment parce qu'ils ont peur de la critique, qui ont du mal à se lancer dans une activité professionnelle ou artistique ou que sais-je d'autre, ou même dans une relation, juste parce qu'ils ont peur du regard des autres, juste parce qu'ils ont peur des candidatons. Et en réalité, ça va vous renforcer de plus en plus quand une personne va vous critiquer parce que vous allez derrière vous affirmer plus dans le sens, si on critique quelque chose de moi que je sais qui n'est pas pertinent, eh bien, ça me définit d'autant plus. J'arrive moi mieux encore à savoir qui je suis, où je vais et pourquoi. Et donc là, je ne suis pas détournable de mon propre chemin. Donc, je vais être encore plus motivée de vivre ma vie et je vais encore plus faire mes propres choix, je vais encore plus essayer de réaliser mes rêves parce que justement, j'ai de moins en moins peur d'être critiqué. Et c'est magique pour se réaliser, c'est quelque chose d'essentiel, on ne peut pas en fait faire quelque chose sans être critiqué. retenez bien ça, vous serez toujours critiqué quoi que vous fassiez, donc ce serait pour ça que ce serait vraiment dommage de s'empêcher de vivre ce que vous avez envie de vivre. Donnez-vous des chances parce que vous le méritez tout simplement et que personne ne saura jamais vraiment autant que vous qui vous êtes profondément et quelles sont vos profondes intentions. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.